... Je vais tout d'abord donner la parole à M. Isa Nyapaga C'est grâce à M. Isa Nyapaga Et à l'occasion du cinquantième anniversaire du ALCR que je me permets ce jour de vous apporter mon témoignage Le témoignage de mon exil Mon père, un homme très éclairé, me disait Mon fils, dessiner les hommes politiques c'est très dangereux Et je n'ai pas écouté Donc cela m'a valu un séjour en prison Puis des menaces de mort, des représailles Puis la fuite précipitée vers l'inconnu, vers l'exil Sans amener aucun membre de ma famille La France a été mon pays d'accueil Comme la plupart des réfugiés Je n'ai pas choisi mon pays d'accueil Mais je l'ai accepté Comme le dit si bien ce proverbe Bantou Qui dit La vérité c'est comme le postérieur On est obligé de s'asseoir avec Lorsque je suis arrivé en France il y a 5 ans Mes deux premières semaines je m'en souviens toujours Parce que j'ai dit bonjour à tout le monde dans le métro Chaque fois que mon regard croisait celui de quelqu'un Je lui disais bonjour Ou chaque fois que dans un siège dans le bus Je partageais un siège avec quelqu'un Je lui disais bonjour Et je ne comprenais toujours pas pourquoi personne ne répondait Donc pendant deux semaines je fais ça Jusqu'au jour une vieille connaissance m'a fait savoir Que ce n'est pas normal de dire bonjour C'est anormal de dire bonjour à des inconnus Des gens qu'on ne connait pas C'est comme si on avait perdu la tête Et alors Et de plus Toute la journée tout le monde court Contre je ne sais pas quoi Le temps je ne sais pas Comme si une journée pouvait durer 25 heures Et tout cela ça ne correspondait pas à des valeurs Que je me faisais de la société française Donc pour moi ça a été très très dur Parce que figurez-vous chez moi au Cameroun Le pays d'où je viens Le bonjour c'est comme une carte identité C'est comme le sésame qui ouvre toutes les portes Avec le bonjour tout vous sourit Donc j'étais de ce fait très très déçu Par l'exil très déprimé Et je me disais Il faut que je rentre chez moi Et puis je me posais tous les jours la question Que diable suis-je venu faire dans cette galère Et puis j'ai retrouvé le moral Grâce aux correspondances Et aux lettres que j'avais établies avec mon frère Parce que je lui avais dit que c'était pas la peine Il fallait que je retourne à la maison Et donc il m'a écrit en même temps plusieurs fois Pour me dire que ce n'était pas la peine Parce que abandonner l'exil C'est comme si je me baissais les bras Et que je laissais faire la dictature Donc il fallait que l'histoire se fasse entendre Donc c'est comme ça que j'ai pu me faire une thérapie Parce que chez moi Le psychologue se trouve dans la société Ce n'est pas le monsieur qui ouvre le cabinet dans le coin Mais c'est tout le monde Figurez-vous Parlant la langue C'était déjà très très difficile pour moi Monsieur le Président A plus forte raison pour un nom francophone Quelqu'un qui ne parle pas le français C'est tout un calvaire C'est pourquoi je tiens A souligner ici Et à remercier toutes les associations Qui travaillent pour l'insertion des réfugiés Je vais quand même les citer Monsieur le Président Je vais vous imposer une sorte de torture Alors je vais commencer par citer Le CAIR C'est le comité d'aide exceptionnelle aux intellectuels réfugiés Qui est très très actif Il y a aussi France d'aide à l'asile Il y a le CREF C'est le centre entreprise Sans ressources entreprise réfugiée Il y a Reporters sans frontières Il y a L'association des journalistes africains en exil Il y a le SSAE Il y a aussi l'UCIP de Genève Et bien d'autres encore Que je ne peux pas citer ici Mais je tiens aussi à vous dire Que depuis que je suis réfugié Ma vision du monde a changé Je regarde le monde autrement Je ne me considère pas aujourd'hui Comme appartenant à un seul pays Je me considère tout simplement Comme un citoyen universel Parce qu'aujourd'hui Merci Parce qu'aujourd'hui Je suis capable de me sentir à l'aise À New York Qu'à Tokyo Parce que je pense que pour moi Il n'y a pas de frontière La terre appartient à tout le monde Et les habitants du monde Pourraient se déplacer Comme ils le veulent Et comme ils le souhaitent Vous voyez Je voulais vous raconter un peu mon histoire C'est que je viens d'un pays Enfin d'un village Perdu dans la forêt équatoriale Où tout le monde est cultivateur Pendant l'hivernage Et pendant la saison sèche Après les recottes Les femmes et les enfants Prennent la terre Et les pigments naturels Alors ils colorent les cases Et les palissades Avec le doigt et la main Tout en chantant Donc c'est très très beau Vous devez voir Alors ici en France Vivant comme artiste plasticien J'ai mis en place un programme Qui consiste à transmettre ce savoir Aux enfants des écoles de France Des centres culturels Des camps de vacances Et ça marche très très bien Donc je pense que Cet acquis Cette expérience Qui vient de loin D'un autre pays Que la France Parce que c'est une autre façon De peindre Qui n'existe pas en Europe Donc je l'ai J'ai quand même inclus Dans la société française Et je pense que cette expérience Aujourd'hui Ce n'est pas mon pays d'origine Qui profite de ça C'est la France Donc la France En m'accueillant Comme réfugié sur sa terre N'a pas accueilli Toute la misère du monde Je dirais aussi Que la France Je dirais aussi Que les réfugiés D'où qu'ils viennent Apportent ce quelque chose De leur pays d'origine A leur pays d'accueil Soit par différents modes d'expression Que ce soit la peinture Le chant La musique La danse Même l'accent C'est quelque chose C'est une touche de plus A la langue française Et je pense que là-dessus Ce n'est pas M. Stéphane Essel Qui va me démentir Parce que M. le Président Dites-vous Aujourd'hui Que serait l'action D'un général de Gaulle Ou bien d'un physicien Einstein Ou d'un Victor Hugo S'il n'y avait pas eu D'un pays d'accueil Vous vous rendez compte C'est une perte pour l'humanité Et je voudrais aussi dire Que le réfugié Ne doit pas attendre Que l'administration Ou les associations L'intègrent C'est aussi à lui De se prendre en main De chercher l'insertion Qui lui convient le mieux Dans le pays d'accueil Par exemple Je suis très très frappé Par l'histoire de Je suis très frappé Par l'histoire de Mme Lukic Qui est peut-être Dans la salle aujourd'hui Qui était juge pénal A Sarajevo Et qui Quand elle est arrivée En France Comme femme Comme réfugiée Elle a dû être Femme de ménage Pour subvenir à ce besoin Donc cette histoire M'a tellement frappé Et vous vous rendez compte Aujourd'hui Je suis un homme transformé Parce que Dans mon exil Évoluant dans la société française J'ai déjà voyagé partout Je suis allé en Afghanistan Je suis allé au Kurdistan Je suis allé en Bosnie En Russie En Albanie Sans me déplacer Sans prendre le moins De billets d'avion Parce que je rencontre des gens Pour moi les gens C'est des musées Je les visite Et c'est l'avantage Que m'apporte l'asile C'est l'avantage Que m'apporte l'asile C'est une grande ouverture d'esprit Aujourd'hui Je tiens aussi à finir En disant que Monsieur le Président Madame Aubert A dit tout à l'heure Et vous aussi Qu'il fallait travailler Avec les pays pauvres Je pense que Il y a plusieurs façons De travailler Parce qu'il y a déjà L'aide aux pays Des pauvres Des pays riches Qu'on envoie aux riches Des pays pauvres Qui remettent en Suisse Pour nous persécuter Donc C'est l'occasion ici De vous glisser Un autre proverbe Que ma mère aime tant Qui dit que Lorsque tu abats Un arbre qui est mort N'oublie pas Que l'arbre qui est vivant Te regarde Ça veut dire Qu'il faut qu'on tire Des leçons de tout cela Et je terminerai En remerciant Tous ceux Des personnalités Qui soient des artistes Des sportifs Des comédiens Des intellectuels Des organismes Et même des citoyens Ordinaires Qui soient européens Ou du monde Qui oeuvrent Pour la cause des réfugiés Parce qu'il faut que La convention de Genève Tienne Soyons vigilants Pour respecter Les accords De la convention de Genève Et que cet appel de Paris Soit un signe fort Je voudrais vous dire Que nous avons besoin De vous Aidez-nous Je vous remercie Cher monsieur Je ne sais pas Si vous êtes transformé Mais restez tel que vous êtes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada